... On est très content d'être là ce soir pour vous parler d'un sujet qui nous passionne, l'entrepreneuriat et en particulier l'effectuation, qui est une approche, j'allais dire une nouvelle approche, depuis le temps que je le dis, elle n'est plus si nouvelle que ça, puisque les travaux à l'origine de l'effectuation datent de la fin des années 90. Et l'idée c'est de regarder l'entrepreneuriat tel qu'il se fait et non pas tel qu'on raconte qu'il se fait ou tel que les entrepreneurs racontent qu'il se fait. Les entrepreneurs sont des storytellers de grands talents. Donc comment les entrepreneurs font et agissent vraiment ? Et c'est ça dont j'aimerais vous parler. Donc effectivement, comme Valérie vient de le dire, je vais vous présenter d'abord ce que c'est que l'effectuation et puis après Dominique appliquera l'effectuation à un exemple concret dans un domaine, une question stratégique, pour montrer que l'effectuation ne s'applique pas uniquement à l'entrepreneuriat pur tel qu'on peut le décrire de création d'entreprise, mais c'est en fait une approche, j'allais dire méthode, mais on va dire approche assez générale qui peut s'appliquer à plein de domaines en lien en gros avec l'incertitude. Alors, rapidement, je voudrais vous parler de quelques mythes de l'entrepreneuriat. Alors c'est pour des raisons que je ne m'explique pas forcément très bien. L'entrepreneuriat, c'est un des domaines au sujet desquels circulent de nombreux mythes. Alors, on pourrait y passer pas mal de temps, mais habituellement, j'en présente quelques-uns. Et le premier mythe, c'est la vision. Alors, on en parlait encore il y a quelques minutes avec des collègues. C'est l'idée selon laquelle, pour être entrepreneur, pour engager une démarche de création entrepreneuriale, il faut une vision, il faut une grande idée. Et d'ailleurs, la plupart des ouvrages d'entrepreneuriat s'intitulent « De l'idée au marché ». Donc, vous devez commencer par une idée, si possible, une idée brillante, une idée nouvelle, une grande idée, et ensuite mettre en œuvre cette idée au travers d'un business plan, etc. Et donc, le corollaire, c'est que si, comme moi, vous n'êtes pas très créatif et que vous n'avez pas d'idée, vous ne pouvez pas être entrepreneur. C'est dommage, ça aurait pu être bien, mais manque de peau, vous n'êtes pas créatif, pas d'idée, donc pas d'entrepreneuriat. Alors, rassurez-vous, en fait, ce n'est pas du tout vrai. La plupart des entreprises, quand on regarde, non pas ce que les entrepreneurs nous disent, quand vous lisez leur biographie, c'est moi, ma vie, mon œuvre, la vision que j'ai eue, etc. Mais quand on regarde vraiment comment les entrepreneurs fonctionnent, et quand on regarde le début des grandes aventures entrepreneuriales, on trouve rarement une idée géniale au début. On trouve souvent des choses extrêmement banales. Alors, parmi les nombreux exemples, vous avez peut-être vu le film « Social Network » à propos de la naissance de Facebook, qui commence par une blague de potache. Mark Zuckerberg se fait larguer par sa petite amie. Il est très, très en colère, et il se venge en créant une espèce de jeu d'un goût assez douteux, qui deviendra, plus tard, au bout de quelques semaines, le Facebook qu'on connaît, entre guillemets, aujourd'hui. Donc, Zuckerberg ne s'est pas sous la douche. Il se dit « Ah, je vais créer le web social 2.0 », etc. Donc, la vision, elle est là aujourd'hui de Facebook, mais elle est là au terme d'un processus qui a duré plusieurs semaines. Ce processus peut être beaucoup plus long. Ikea, que vous connaissez tous et toutes, est-ce que vous savez comment ça s'est créé ? Au début, Ikea, c'est un marchand de poissons et de journaux. Enfin, de journaux et de poissons séchés, parce qu'en Suède, ils mangent du poisson séché quand ils ont faim. Ce n'est pas des carambars. Donc, ça démarre de manière parfaitement banale. Et ce n'est qu'au bout, encore une fois, de quelques mois que l'idée de vendre des meubles en kit vient, mais c'est très long. Et ça se fait par une suite de hasards. Un jour, le fondateur fait aussi dépôt de livraison de meubles. Et donc, il doit en livrer un à des amis. Et puis, ça ne rentre pas dans sa voiture. Donc, il le démonte. Ça lui donne l'idée d'eux, etc. Donc, on peut dire que la vision Ikea, qui est celle qui est aujourd'hui, des meubles design pas cher à monter soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent au début d'Ikea, qui est encore une fois un magasin parfaitement banal. On pourrait citer plein d'autres exemples. L'inventeur du supermarché. Ce n'est pas rien d'avoir inventé le supermarché quand même. Alors, on n'a plus l'habitude de voir le supermarché comme une des très grandes innovations du XXe siècle. Et pourtant, ça en est une. C'est une innovation technique, de business model, etc. Sam Walton, qui est l'un des inventeurs, démarre non pas en disant « Ah, j'ai une idée géniale, le supermarché. » Il démarre en ouvrant un magasin, tout ce qu'il y a de plus banal. Et en plus, il le fait dans l'Arkansas. Alors, je ne sais pas si vous y êtes allé. Mais enfin, ce n'est pas la Silicon Valley, vraiment. Donc, il le fait au milieu de nulle part. Il ouvre un magasin, tout ce qu'il y a de plus banal. Et ce magasin, peu à peu, devient plus tard ce qui est aujourd'hui, est Walmart. Et quand on lui demandera comment il a eu cette idée géniale, cet éclair de génie, et il a répondu « Comme tous les éclairs de génie, il a mis 20 ans à germer. » Donc, un des mythes de l'entrepreneuriat, c'est celui de la vision. La vision, elle n'est pas au début. « J'ai une idée géniale. » La vision, elle émerge au cours du temps par la suite d'actions de l'entrepreneur. Et donc, ce qui est intéressant d'étudier, c'est non pas tellement comment avoir une idée géniale, créativité 1.0, 2.0, 3.0, mais comment l'entrepreneur interagit avec son environnement pour faire émerger, au bout d'un moment, une idée qui, elle, peu à peu devient géniale. Donc, si vous n'avez pas d'idée géniale, eh bien, c'est bon. Vous pouvez quand même devenir entrepreneur. Deuxième mythe, c'est celui du risque. On propage cette idée que l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Alors, on imagine que l'entrepreneur, c'est une catégorie particulière d'individus qui aiment le risque. Et donc, il se lève le matin en disant, « Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme risque aujourd'hui ? » « Me jeter autour du sommet d'une tour » ou « Traverser les yeux fermés devant le tram » vraiment des trucs vraiment risqués. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Les entrepreneurs sont des gens comme les autres. Ce sont des gens qui n'aiment pas plus le risque que d'autres. Ce sont des gens qui contrôlent le risque. Ils sont comme le cascadeur Rémi Julienne qui un jour a déclaré, « Mon métier, c'est de réduire les risques. » Je rappelle qu'il est cascadeur. En tout cas, on n'a jamais réussi à montrer que les entrepreneurs sont des gens qui recherchent particulièrement le risque. Ce sont des gens qui prennent des risques. Toute activité est risquée, toute activité humaine, mais qui vont essayer de le réduire ou en tout cas de le contrôler. Et on verra tout à l'heure comment ils le contrôlent. La prévision. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de prévoir ce grand marché de l'an 2000. Enfin, ce n'est plus de l'an 2000 maintenant, c'est l'an 2020. Et l'entrepreneur réussit parce qu'au contraire des autres, il est doté d'une capacité d'anticipation, de prévision, de prédiction qui lui fait entrevoir le futur marché alors que les autres, simples mortels, eux, n'en sont pas capables. Là encore, on a montré que jamais un entrepreneur n'a réussi parce qu'ils ou elles étaient plus particulièrement capables de prédire. Les entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui prédisent l'avenir, ce sont des gens qui le construisent, ce qui est assez différent. Et on verra tout à l'heure ce que ça signifie en pratique au niveau de la démarche. Donc, là encore, si vous n'êtes pas des grands prédicteurs, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même être entrepreneur. Alors, l'entrepreneur est un super-héros. Alors, si vous, comme moi, vous êtes, enfin un peu moins maintenant, mais amateur de lecture, de biographie d'entrepreneurs, Steve Jobs, Bill Gates, Thomas Edison, ce sont des gens qui sortent de l'ordinaire, ils sont créatifs, ils inventent quand même des industries entières, ils ont des vies absolument incroyables. Bill Gates était supérieurement intelligent, Steve Jobs également. Et on a l'idée comme ça d'un entrepreneur hors du commun, quelqu'un vraiment de... Alors, quand vous faites la liste des caractéristiques, ce n'est plus un mouton à 5 pattes, c'est un mouton à 17 pattes, ils sont performants, dynamiques, charismatiques, ils organisent bien, ils savent vendre, compétents techniquement, etc. Et plus on liste, plus vous vous recroquevillez en disant tout ça, ce n'est pas moi, moi, je suis un simple mortel, donc je ne peux pas être entrepreneur. Alors, la vérité, c'est que si on écrit des biographies sur ces gens-là, c'est que précisément, ils sont extraordinaires, et c'est oublié que 99,9% des entrepreneurs qui font aussi des choses très, très bien, sont des gens normaux avec leur qualité, leurs défauts. Alors, sans paraphraser Coluche, il y en a des grands, il y en a des petits, et donc, si vous n'êtes pas supérieurement intelligent, il y a des entrepreneurs qui ont une intelligence normale, il y a des entrepreneurs qui sont timides, il y a des entrepreneurs qui parlent très bien en public, il y a des entrepreneurs qui sont très bons organisateurs, d'autres pas du tout. Et là encore, l'entrepreneuriat, c'est fait par des gens de toute nature. Ce qui caractérise l'entrepreneuriat, c'est la diversité. On a des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des jaunes, des riches, des pauvres, dès qu'on fait des études, dès qu'on n'a pas fait d'études. On a de l'entrepreneuriat dans tout contexte, des contextes de grandes richesses comme la Silicon Valley, des contextes d'extrême pauvreté comme le Bangladesh. On a les mêmes phénomènes entrepreneuriaux, les mêmes principes qui s'appliquent, les mêmes mécanismes qui sont mis en œuvre, qu'on va évoquer tout à l'heure. On peut être entrepreneur à différentes étapes de sa vie. On a des gens qui sont entrepreneurs à 17 ans en lâchant leurs études. On a des gens qui sont entrepreneurs quand ils sont licenciés. On a des gens qui sont entrepreneurs... Il y a quelques mois, l'interview d'un jeune entrepreneur de 80 ans sur BFM. Il était temps qu'il fasse quelque chose de sa vie. Il n'y a pas de modèle type d'entrepreneur, il n'y a pas de personnalité type d'entrepreneur. Et donc, derrière ça, l'entrepreneur s'est ouvert à tous quelles que soient ses qualités et ses défauts. Alors, c'est comme dirait Coluche, encore une fois, si vous n'avez que des défauts, ça sera très dur. Mais c'est quand même rare, on a chacun des qualités qu'on va mettre en avant et dont on va tirer profit pour entreprendre. Et derrière, alors très lié au point précédent, l'entrepreneuriat au singulier. Alors, encore une fois, les autobiographies, c'est moi, ma vie, mon œuvre. Alors, c'est oublié que l'entrepreneuriat, ça se pratique rarement tout seul. Si je vous demande qui est James Cousens, c'est vous qui est James Cousens. Alors, James Cousens, c'est l'associé d'un certain Henry Ford que tout le monde connaît pour le coup. Mais James Cousens est inconnu, sauf que c'est celui qui a permis à Henry Ford de monter son usine, de trouver du capital. Parce que n'oubliez pas qu'Henry Ford avait fait quand même faillite deux fois avant de créer Ford Motor Company. Donc, c'était un peu dur pour lui de trouver de l'argent. Mais James Cousens était là et il l'a aidé à monter son entreprise. Ça n'enlève aucun mérite à Henry Ford, bien sûr. Édouard Buffard, après j'arrête, le quiz. Édouard Buffard, l'associé du Baron Bic, lui aussi, grand inconnu. Tout le monde connaît le Baron Bic. Voilà, personne ne connaît Édouard Buffard. Or, dans Paris, l'immédiate après-guerre, c'est lui qui trouve l'un des très rares ouvriers français qui reste, qui est capable de fabriquer une pointe de stylo plume. parce qu'à l'époque, Bic est un fournisseur de pointe de stylo plume pour Parker, je crois. Donc, l'entrepreneuriat se pratique rarement tout seul. Et d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure l'anti-super-héros. Eh bien, ce qu'on a quand on a des faiblesses, tout le monde en a, eh bien, c'est qu'on va chercher des gens qui compensent nos faiblesses. Si on est un technicien génial, on va lancer son entreprise avec quelqu'un qui est plutôt un bon commercial, etc. Voilà, il y en a beaucoup d'autres mythes, mais ça, c'est vraiment cinq des plus importants. Ils sont importants parce qu'en fait, si on y souscrit, on a toutes les raisons pour ne pas entreprendre. Ah, c'est risqué. Je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas génial, je ne suis pas créatif, je n'ai aucune idée de ce que sera le marché de X ou Y dans dix ans. Eh bien, ce n'est pas grave, c'est même plutôt une chance parce que de toute façon, les gens qui vous disent le marché de X ou Y sera comme ça dans dix ans, en général, ils se trompent, donc il ne vaut mieux pas les écouter. Ça vous donne une chance de réussir. Et donc, si vous n'êtes ni créatif ni génialement anticipateur que vous avez le malheur d'aimer travailler avec les autres, eh bien, ça tombe bien parce que c'est de ça que l'entrepreneuriat est fait. Alors, il y a quelques années, donc, Sarah Sarasvati qui est une entrepreneuse d'origine indienne qui est aux Etats-Unis, se dit, moi, ce que je lis dans les littératures sur l'entrepreneuriat, je ne m'y retrouve pas, donc, c'est très à l'américaine, on reprend tout à zéro, comment fonctionnent les entrepreneurs ? Et donc, elle dit, est-ce qu'il existe une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire quelque chose que, des espèces de principes que les entrepreneurs utilisent et qui leur permet d'aboutir à la création de produits, d'entreprises et de marchés ? Parce qu'on va regrouper tout ça un peu sous une même appellation. et donc, alors, elle emploie un protocole assez intéressant, elle soumet un groupe d'entrepreneurs à des problèmes typiques, le lancement d'une nouvelle activité, la vente d'un premier produit, la recherche d'un premier client et elle les fait raisonner à haute voix en prenant des notes. Ça paraît bête, mais enfin, c'est un travail assez lourd et effectivement, elle met en œuvre cinq grands principes qu'elle va regrouper sous le terme d'effectuation et ces principes reviennent assez systématiquement dans la manière dont ces entrepreneurs abordent en fait les problèmes typiques auxquels ils sont confrontés. Alors, il y en a donc cinq. Le premier que j'ai traduit par un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, imaginez que vous deviez inviter des amis à la maison. vous avez deux manières de procéder. La première manière, c'est de dire mes amis vont venir demain à 20h. Vous déterminez le menu, entrée, plat, dessert, etc. Vous regardez ensuite les recettes pour faire ces menus-là. Ça vous donne les ingrédients. Vous allez faire les courses pour acheter ces ingrédients. Vous revenez et puis vous organisez la création des plats. Il y en a qu'il faut faire la veille, d'autres à la dernière minute, etc. Là, on est dans une approche qu'on va appeler causale, c'est-à-dire dans laquelle vous vous fixez un objectif et ensuite vous allez chercher des ressources qui vous permettent d'atteindre cet objectif et une fois que vous avez ces ressources, vous organisez la mise en œuvre et la mobilisation de ces ressources pour atteindre l'objectif donné. C'est ce que vous avez pu apprendre en stratégie ou en marketing ou même tout jeune déjà quand on vous a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est l'idée de toujours avoir un objectif et ensuite de mobiliser des ressources pour que cet objectif soit atteint. Il y a une deuxième manière de procéder qui est de dire deux heures avant que mes amis n'arrivent, j'ouvre le frigo et je me dis qu'est-ce que j'ai dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et donc là, au lieu que ce soit l'objectif qu'on fixe qui détermine les ressources dont on va avoir besoin pour atteindre cet objectif, ce sont les ressources dont on a besoin, ce qu'il y a dans le frigo, qui vont en fait permettre de faire certaines choses ou pas. Donc on va faire l'inventaire de ce qu'on a dans le frigo et on va se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et cette approche-là est plutôt celle des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va regarder les moyens qui sont à sa disposition et se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça ? C'est assez logique puisque plutôt que de se dire je vais créer le marché sur tel domaine et puis ensuite je vais aller lever 5 milliards d'euros qu'on ne me donnera jamais, c'est assez logique de se dire je vais regarder les trucs que j'ai parce que ça au moins je les ai donc je n'ai pas besoin de les demander à qui que ce soit et puis en fonction de ce que j'ai me dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main pour imaginer ce qu'ils peuvent faire. La question c'est qu'est-ce qu'ils ont sous la main ? Et en fait il y a trois ressources que tout le monde a auxquelles on ne pense pas forcément. Ces trois ressources c'est d'abord la personnalité de l'entrepreneur. On oublie souvent mais la première ressource du projet entrepreneurial c'est l'entrepreneur lui-même ou elle-même. C'est ma vision des choses ce sont les choses qui m'intéressent qui me motivent qui me scandalisent qui me hérissent ou les problèmes que je rencontre etc. Et c'est à partir de ça que je vais commencer à avoir des idées de choses que je pourrais faire. La deuxième ressource fondamentale c'est ce que je connais mes connaissances ce sont ces connaissances que je vais mobiliser pour résoudre le problème auquel je suis confronté. La troisième ressource fondamentale de l'entrepreneur ce sont les gens que je connais ou que je vais pouvoir connaître que je vais aller solliciter ces gens vont pouvoir m'aider à avancer dans mon idée. C'est pour ça que l'entrepreneur quand il ou elle est confronté à un problème ne se dit pas oh là là vite Google search pour essayer de trouver mon problème l'entrepreneur se dit qui peut m'aider à résoudre mon problème et d'aller vers l'autre en disant bonjour j'ai ce problème là comment pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème là et à quelles conditions etc. Alors ce que vous notez ici c'est que ces trois ressources fondamentales alors il n'y a pas forcément l'argent etc. ça ça vient plus tard ces trois ressources fondamentales elles sont universelles tout le monde les a d'accord c'est ça l'intérêt c'est que ces trois ressources on les a qu'on soit docteur en physique à Orsay illettré à Bangalore ou voilà tout le monde a une personnalité des connaissances et un réseau sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour avancer dans une idée entrepreneuriale voilà donc les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main et ce qu'ils ont sous la main va déterminer ce qu'ils peuvent faire d'accord et vous voyez que là c'est quelque chose de relativement de très créatif deuxième principe qu'on appelle la perte acceptable alors ceux d'entre vous qui ont eu la chance ou la malchance d'assister à un cours de finance vous avez sans doute appris cet outil merveilleux qui est la valeur actuelle nette qui a appris ça bravo alors là ceux qui n'ont pas suivi ça je vais rassurer vous en 15 secondes je vais vous faire un résumé la valeur actuelle nette en simplifié ça vous dit tenez vous bien parce que c'est très très conceptuellement important ça vous dit que vous allez investir dans un projet s'il vous rapporte plus qu'il ne vous coûte ça va vous me suivez jusque là d'accord donc si ça vous rapporte plus d'argent que ça ne vous coûte d'argent c'est bien il faut le faire c'est bon là vous pouvez économiser plein plein d'heures de finance alors en pratique c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça parce que sinon ce ne serait pas drôle donc il y a plein de chiffres avec des trucs qu'on divise avec N et puis des termes compliqués mais en pratique c'est ça il y a juste un souci qui a été mis en évidence par un économiste un peu trop oublié qui s'appelle Cantillon et Cantillon dit en fait l'entrepreneur qu'est-ce qu'il fait l'entrepreneur il dépense de l'argent aujourd'hui d'accord en embauchant en achetant une usine en achetant des matières premières en travaillant sur des produits donc il dépense de l'argent aujourd'hui de manière certaine pour vendre demain des produits peut-être d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que quand on regarde les coûts et les revenus les coûts en général sont assez facilement déterminables on peut les connaître parce qu'ils ont lieu maintenant en revanche le revenu est complètement incertain puisqu'on peut ne pas réussir à faire le produit ne pas réussir à le vendre le vendre beaucoup moins cher qu'on pensait ou beaucoup plus cher qu'on pensait vendre beaucoup plus qu'on pensait beaucoup moins etc et Cantillon observe que le vrai rôle de l'entrepreneur c'est de faire cet arbitrage entre le présent et le futur et notamment entre les coûts présents et les revenus qui eux sont futurs et donc incertains ce qui fait que baser sa décision entrepreneuriale sur ces deux éléments est complètement irrationnel en fait d'accord et bien c'est ce qu'on observe puisque les entrepreneurs sont des gens très rationnels les entrepreneurs disent je ne sais pas trop ce qui va se passer dans le futur en revanche je sais que je peux me permettre de dépenser tel argent et ça je le contrôle rappelez-vous l'entrepreneur c'est quelqu'un qui contrôle son risque alors quelle forme ça prend et bien typiquement si je prends un exemple simple c'est un cadre qui vient de se faire licencier et il se dit ou elle se dit tiens plutôt que de prendre un job tout de suite je vais consacrer six mois à essayer de travailler la petite idée entrepreneuriale qui me trotte dans la tête et si dans six mois ça ne donne rien je reprends une recherche d'emploi et là on a la notion de perte acceptable ces six mois sont une perte acceptable c'est-à-dire je suis prêt à perdre six mois sans gagner d'argent alors en plus on peut avoir l'emploi etc mais même supposons qu'on ne gagne rien on n'a pas de droit au chômage etc je suis prêt à perdre ces six mois parce que c'est complètement sous mon contrôle je sais exactement ce que je perds puisque je sais juste que je ne vais pas gagner d'argent pendant ces six mois et puis je peux m'autoriser à dépenser je ne sais pas 2000 euros en frais divers de déplacement etc et donc dès le moment où je commence je sais que je suis prêt à perdre ça donc je considère que je l'ai perdu et ce que je vais gagner je ne sais pas au bout de ces six mois il n'y aura peut-être rien j'aurai peut-être une première commande un prototype des contacts je ne sais pas mais en tout cas la perte elle est complètement contrôlée et à partir de là on avance et au bout de six mois on fait le point on dit voilà j'ai fait ça qu'est-ce que ça m'a donné où j'en suis et est-ce que je recommence pour deux mois six mois etc et vous voyez qu'ici dans le raisonnement entrepreneurial n'intervient pas le gain possible parce que lui il est complètement incertain intervient juste la perte acceptable parce que là c'est complètement sous le contrôle de l'entrepreneur l'entrepreneur n'aime pas le risque l'entrepreneur aime contrôler le risque d'accord il se fixe une limite en disant je suis prêt à perdre ça mais pas plus d'accord et après on remet au pot éventuellement dans six mois sur la base de plus d'informations donc les entrepreneurs raisonnent en perte acceptable pas en retour attendu puisque là on est dans une logique de contrôle alors troisième principe celui du patchwork alors j'arrête de poser la question parce que chaque fois que je demande s'il y a des gens qui se sont adonnés à cette activité essentiellement féminine et un petit peu désuète me suis-je fait dire plusieurs fois en disant que c'était complètement ringard donc le patchwork donc c'est effectivement plutôt féminin donc ce sont des femmes qui se réunissent pardon voilà plutôt sur une certaine tranche d'âge qui se réunissent l'idée c'est on va coudre quelque chose avec des tissus de récupération en disant en fait on ne sait pas trop vers quoi on va mais à un moment donné on va dire tiens c'est plutôt une descente de lit c'est plutôt des rideaux ou c'est plutôt à la poubelle bon mais l'idée c'est quoi l'idée c'est que les gens pardon les gens qui participent apportent des morceaux de tissu on ne sait pas forcément bien à l'avance ce qui va venir ceux qui viennent ne savent pas forcément ce qu'ils vont apporter parce que ça peut être à la dernière minute de la récupération etc mais en tout cas on construit ensemble quelque chose qui au final va avoir une forme utile mais qu'on ne peut pas déterminer à l'avance et c'est une espèce de métaphore pour le projet entrepreneurial puisque ça signifie que le projet entrepreneurial va être un processus essentiellement social c'est à dire que ça va consister rappelez-vous on n'est pas dans l'idée géniale ça va consister à faire progresser quelque chose non pas sur la base de l'idée géniale mais sur la base d'engagement de gens qui à un moment donné vont venir et dire voilà ce que j'apporte au projet voilà en quoi je peux le faire avancer on va employer le terme de partie prenante je vais vous donner un exemple tout de suite et la réussite entrepreneuriale à partir de ce moment là va consister encore une fois non pas à être un génie créatif mais à fédérer autour de son projet un nombre croissant de gens qui apportent des ressources au projet en lui permettant d'avancer d'accord donc le patchwork est fou parce qu'en fait on ne sait pas à l'avance le motif final ça s'élabore au fur et à mesure on peut enlever des bouts finalement qui ne cadrent pas avec le reste etc. alors l'exemple typique c'est un contrat avec un premier client vous allez vous venez d'être licencié je reprends mon exemple vous travaillez vous faites une espèce de prototype vous allez voir un premier client potentiel et votre client vous dit ah oui c'est pas mal mais bon ça m'intéresse mais il faudrait que tu changes ça et que tu ajoutes cet autre modèle là et là l'entrepreneur va dire ok qu'est-ce que tu me donnes pour que je fasse ça et là on rentre dans une logique de co-création d'accord c'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble pour déterminer ce qu'on va faire comme produit donc là on est vraiment dans du patchwork c'est-à-dire que le premier client dit bon bah écoute si t'es prêt à faire ça et bien voilà un bon de commande pour 5 exemplaires et que je te paye je sais pas 5000 euros d'accord voilà donc ça c'est une forme d'engagement dans lequel un premier client potentiel et bien va donner des ressources pour permettre à l'entrepreneur de faire une évolution de son produit les engagements de partie prenante ça peut être aussi parfois tout simplement un ami qui vous prête un local ça peut être des gens qui vous introduisent auprès d'un premier client ou d'un distributeur dans l'exemple de Michel et Augustin que vous connaissez réussissent à vendre les cookies les plus chères de la place de Paris mais on les achète quand même quand ils ont commencé ils n'avaient pas de quoi faire cuire leur gâteau donc ils sont allés voir le boulanger de leur quartier et ils lui ont dit bonjour monsieur le boulanger vous êtes fermé un jour par semaine c'est quand même dommage est-ce que vous nous prêteriez votre boulangerie le jour où elle est fermée et ils ont eu comme ça de quoi fabriquer leurs cookies un jour par semaine et puis après ils ont fait ça avec plusieurs boulangeries etc. donc là vous avez un échange de bons procédés vous avez une partie prenante qui s'engage en l'occurrence en prêtant puis en louant la boulangerie ce qui est bien pour le boulanger et qui évidemment est bien pour les deux entrepreneurs ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que la prochaine fois dans votre projet entrepreneurial quand il y a quelqu'un qui vous dit moi on me l'a fait plein de fois j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites c'est super alors avant moi je me payais je me disais je suis vraiment génial merci au revoir la prochaine fois quand vous faites ça votre réponse c'est pas de dire merci j'apprécie non non c'est de dire ah vous trouvez que c'est génial ce que je fais et bien en quoi vous allez m'aider engagez-vous et là si la personne dit je suis garant double fil pas d'engagement en revanche si il ou elle dit ben écoute je te prête un local ou je te mets une imprimante à disposition etc. là il y a un engagement et là vous avez le patchwork qui se met en route d'accord engagement égale fourniture de ressources tangible ou intangible et donc processus entrepreneurial voilà donc les entrepreneurs développent leurs projets en obtenant l'engagement d'un nombre croissant de parties prenantes quatrième principe la limonade alors là c'est assez simple alors les anglais disent si la vie vous envoie des citrons faites de la citronnade et bien là c'est la c'est tirer partie des surprises alors on passe des heures et des heures et des jours et des jours à écrire des business plans avec un seul objectif c'est d'éviter les surprises d'accord la planification ça sert à ça ça sert à dire ben voilà où je veux aller et donc ce qu'il faut c'est que j'évite les surprises parce que les surprises c'est pas bien et donc on écrit des plans pour éviter les surprises alors le problème il y a de deux ordres c'est que un les surprises qu'on avait anticipées en général elles ne se produisent pas et celles qui se produisent on ne les avait pas anticipées donc l'effectuation dit ben plutôt que de passer du temps à essayer quelque chose qui de toute façon est voué à l'échec tirez donc partie des surprises parce que l'avantage d'une surprise à minima c'est qu'elle vous fournit de l'information vous essayez quelque chose ça ne marche pas ah qu'est-ce que ça m'apprend ah oui effectivement j'ai vu ça comme ça mais en fait les clients ne régissent pas comme ça etc et donc les entrepreneurs tirent partie des surprises plutôt que d'essayer de les éviter alors les surprises bonnes ou mauvaises une surprise ça peut être bon aussi ça alors je ne m'y attendais pas ça marche allez hop on pousse sur l'accélérateur mais ça peut être aussi une mauvaise entre guillemets surprise mais dont on va tirer partie alors il y a plein plein d'exemples dans le domaine de l'innovation de choses qui ont commencé comme des mauvaises surprises le Kevlar qui a commencé parce que l'inventeur n'a pas oublié d'éteindre le bec benzène de sa solution et il revient le lendemain c'était complètement cramé et il s'est aperçu que certes c'était cramé mais il y avait une réaction chimique intéressante qui s'était produite et donc enfin c'est le nylon pas le Kevlar le Kevlar c'est à peu près pareil mais voilà donc il y a plein 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 d'innovations et de développements entrepreneuriaux qui sont nés ou qui se sont réorientés à partir d'une surprise d'un truc qui marche de quelque chose qu'un client vous dit auquel vous faites attention et qui donne un tour nouveau à votre démarche entrepreneuriale donc accueillez les surprises même si elles sont mauvaises parce qu'on peut toujours en faire quelque chose les entrepreneurs tirent partie des surprises ils ne cherchent pas à les éviter ça coûte très cher d'essayer d'éviter des surprises alors dernier principe qui est un principe assez fondamental auquel moi je tiens beaucoup alors pour ceux qui ont fait de l'économie les économistes ont réussi à à modéliser l'économie comme un espèce de truc magique où se rencontre une offre et une demande les produits les quantités les coûts il y a des courbes qui se croisent c'est merveilleux sans jamais nous dire d'où venaient ces produits magiques qui apparaissaient tout soudainement et donc à faire sortir l'entrepreneur complètement de de la pensée économique ce qui est un tout petit peu embêtant parce que l'entrepreneur est à la source de l'économie puisque l'économie c'est quelque chose de dynamique dans lequel on a une transformation perpétuelle et la source de cette transformation c'est l'entrepreneur ou l'innovateur pour moi c'est la même chose et donc derrière ça c'est de dire rappelez-vous l'entrepreneur c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir c'est quelqu'un qui construit l'avenir derrière ça l'idée c'est de dire que l'entrepreneur c'est pas quelqu'un qui est assis dans l'avion pendant 12 heures en regardant un film c'est quelqu'un qui pilote un avion et vous aurez noté que j'ai mis un avion de chasse au début je mettais un avion de ligne et il y a quelqu'un immanquablement qui me dit attention quand un avion de ligne décolle sa trajectoire elle est déterminée au mètre près donc mauvaise image l'avion de chasse qui décolle il sait quand il décolle mais on peut l'appeler en disant attention les russes attaquent donc changement de plan l'entrepreneur c'est quelqu'un qui découvre pas l'avenir c'est quelqu'un qui le crée donc en tant qu'entrepreneur vous êtes pilote dans l'avion et derrière ça c'est de dire que l'avenir résulte des actions que vous prenez en tant qu'entrepreneur ça veut dire que l'avenir au moment où on parle n'est pas déterminé puisqu'il résulte de vos actions et de l'action des autres entrepreneurs d'accord alors ça ouvre ça ouvre la voie sur plein de choses mais c'est de dire qu'on n'est pas dans un monde déterminé en tout cas pré-déterminé on est dans un monde dynamique dans lequel eh bien ce qui va se passer dépend de vos actions plein d'exemples comme ça comme Swatch l'industrie rolandière suisse à la fin des années 80 était considérée par tous comme définitivement moribonde ces fameuses tendances inéluctables jusqu'au jour où eh bien un entrepreneur a dit que bah non finalement on pouvait fabriquer des montres en Suisse une très longue histoire j'ai pas le temps de vous la raconter mais renseignez-vous c'est une histoire assez extraordinaire l'entrepreneur c'est quelqu'un qui met fin à une tendance que tout le monde estimait inévitable H&M et Zara par exemple se créent dans les années 70 en Europe au moment même où tout le monde est d'accord pour dire que l'industrie textile européenne n'a plus aucun avenir c'est vrai jusqu'au moment où il y a un entrepreneur qui décide qu'en fait si elle a de l'avenir d'accord voilà donc les tendances inévitables n'existent pas elles sont inévitables jusqu'au moment où un entrepreneur décide qu'elles ne le sont pas voilà donc voilà l'entrepreneur ne découvre pas l'avenir il le construit voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle la logique causale la logique causale c'est quoi c'est que je me fixe un but je veux pénétrer 4% prendre 4% du marché français des crèmes solaires pour enfants et je me demande comment je vais y arriver rappelez-vous du frigo la logique effectuelle alors ça joue sur le mot cause et effet d'accord dans un cas je détermine les causes et je fais varier les effets dans l'autre j'ai les effets et je fais varier les causes l'effectuation fait l'inverse elle part des moyens en disant voilà ce dont je dispose du temps de l'argent des connaissances des gens que je connais qu'est-ce que je peux faire avec ça et vous voyez que là on est vraiment dans un paradigme si on emploie ce terme de création c'est-à-dire que ce que je ferais moi avec des moyens A et B sera peut-être très différent de ce que vous feriez avec les mêmes moyens puisque là on est dans un domaine de créativité et donc de très grande subjectivité c'est pour ça qu'on est bien dans une logique dans laquelle le point de départ de l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneur avec sa personnalité qui va faire que je vais être sensible à tel problème dans le monde plutôt que par rapport à vous donc je pars des moyens que j'ai et j'imagine les choses que je peux faire avec et donc ça donne un processus entrepreneurial qui est très éloigné de celui qu'on peut connaître classiquement qui est il y a plein de manières de le représenter mais il y a en gros une période de conception j'ai une idée je fais un business plan et puis une période de mise en oeuvre qui est une version très cartésienne très cartésienne on a la pensée d'abord un domaine un peu noble puis ensuite on a la mise en oeuvre le domaine un peu moins noble d'ailleurs en général mise en oeuvre c'est deux pages en annexe du business plan et les aspects opérationnels qui sont toujours les plus importants mais en général c'est synthétisé à la fin personne ne le lit et là on a un modèle très très différent qui part de l'entrepreneur qui je suis qu'est-ce que je connais et qui je connais et je me dis qu'est-ce que je peux faire avec ça je vais interagir avec des gens je vais essayer de solliciter des engagements et s'il y a quelqu'un qui me dit ce que tu veux faire là ça m'intéresse et je suis prêt à t'aider de telle manière vous avez un engagement cet engagement vous donne de nouveaux moyens plus de moyens vous pouvez interagir avec plus de gens et donc faire plus de choses qui va vous donner plus d'engagement qui en retour va vous donner plus de moyens et vous avez comme ça une espèce d'effet boule de neige on commence tout petit et si on gère bien ce processus l'effet boule de neige fonctionne et au final ça donne de nouvelles firmes de nouveaux produits de nouveaux marchés alors notez bien que si vous n'avez pas d'engagement vous avez cette idée et puis ça n'intéresse strictement personne et bien vous revenez à la table à dessiner en disant bon bah étant donné qui je suis ce que je sais et ce que je connais peut-être que l'idée elle n'intéresse personne ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne on n'a plus cette notion de bonne idée ou de mauvaise idée on dit juste je n'ai réussi à convaincre personne et bien je vais essayer soit de continuer à essayer de convaincre soit d'essayer d'adapter une idée qui elle va pouvoir susciter un intérêt et surtout quand j'entends intérêt c'est engagement d'accord voilà donc ça donne ce processus donc vous voyez que alors d'abord il est très général c'est entrepreneurial mais ça fonctionne pareil en innovation dans une entreprise c'est la même chose et surtout c'est très social on n'est plus dans l'être génial qui va convaincre le monde du génie de son idée on est dans quelqu'un de potentiellement plus modeste qui va aller convaincre les gens de travailler avec lui et de donner une certaine ampleur à son projet voilà je crois que c'est c'est tout merci alors deux trois questions avant de passer la parole à Dominique qui va vous donner un exemple concret de comment ces principes là peuvent être mis en oeuvre oui alors j'ai bien noté qu'un des facteurs importants c'était un certain engagement des différents partis prenants pour l'ordre de notre entourage mais pour vous quels sont vraiment les facteurs décisifs qui poussent à se lancer l'entrepreneuriat je veux dire si on a une idée si on est valable être notre entourage aussi vraiment qu'est-ce qui va qu'est-ce qu'il va faire que je vais me lancer que je quitte mon boulot dans lequel j'ai mon salaire etc et que je me lance c'est très personnel comme réponse parce que vous avez des gens qui vont dire bon je gagne ma vie mais après tout j'ai 20 ans j'ai rien à perdre perte acceptable c'est ce que vous avez à perdre les motivations sont très c'est une question qui est très large les motivations sont très différentes moi quand j'ai créé ma première entreprise ça s'est presque fait par continuité en fait il n'y a pas un moment où j'ai dit je me lance ça a commencé parce que mon frère avait développé un logiciel je lui ai dit c'est quand même incroyable tu as un logiciel tu n'as pas de manuel donc j'ai proposé d'écrire le manuel puis un jour on a été victime d'une commande je ne sais plus on avait dû annoncer notre truc quelque part et on a reçu non mais c'est authentique on a reçu au courrier c'était en 86 donc il n'y avait pas d'internet donc un jour au courrier chez mes parents on reçoit d'un concessionnaire je ne suis plus haut qui dit nous vous passons commande machin 3000 francs et on s'est dit mais il est fou qu'est-ce qu'on fait c'était la panique à mort donc on a dû finir le logiciel faire une boîte et puis voilà de fin en aiguille on a créé l'entreprise comme ça et ça c'est très fréquent et puis après vous avez des gens qui disent plus non non je veux être entrepreneur et qui organisent plus leur passage à l'entrepreneuriat mais qu'est-ce qui fait qu'on est entrepreneur c'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas parce qu'en fait pardon c'est l'envie de faire des choses moi je pense que les gens ont envie je crois qu'il y a on en discutait tout à l'heure je crois qu'il y a quelque chose d'assez fondamental c'est que l'être humain c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses et en particulier de les faire avec d'autres donc ça peut être aller à la pêche ça peut être fabriquer un bateau et de ça parfois résulte une entreprise mais ça veut dire qu'on n'est pas forcément au début dans une logique de création d'entreprise l'envie de créer et notamment l'envie de créer avec d'autres je pense qu'elle est très universelle et qu'elle se traduit parfois plus ou moins volontairement dans une création qu'on va dire entrepreneuriale mais qui peut être lucrative non lucrative etc donc je pense que c'est très général en fait merci beaucoup oui une question vous avez fait référence à Saras Bati qui a décrit ça aux Etats-Unis mais est-ce que c'est lié à des cultures est-ce que la mécanique ou l'expérience qu'elle a conduite et les entretiens ont été reproduites avec par exemple des entrepreneurs français ou européens ah oui oui moi je connais plein sans reparler nécessairement le cas mais moi j'ai découvert l'effectuation parce que j'étais entrepreneur j'aimais beaucoup lire les livres d'entrepreneuriat en me disant qu'est-ce qui se passe je ne suis pas normal parce que ça ne correspond à rien de ce que je vis je n'avais pas de vision on s'adaptait au fil de l'eau on construisait en fonction de ce que les clients nous demandaient on ne faisait rien comme il fallait faire d'ailleurs je me suis fait insulter par un capital risqueur en disant que je n'irai jamais nulle part parce qu'il me disait il faut être focalisé il faut avoir une vision claire tu vas lever 5 millions sinon tu feras la pizza pour les autres texto donc j'étais super embêté parce que sauf qu'en même temps notre truc il marchait on signait des contrats on avait quand même 20 personnes et un jour il y a quelqu'un qui me dit écoute ce que tu me racontes là j'ai lu un article tiens je te l'envoie et j'ai lu l'article sur l'effectuation Sarah Svati en 2001 et je me dis ça c'est ce que je fais ça cette dame là c'est ce qu'elle raconte c'est ce que je fais moi pas aussi bien qu'elle le racontait mais c'était un peu bricolé mais voilà et là je me suis dit oui oui ça c'est ça et j'en connais plein des gens comme ça plein 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 donc après est-ce qu'il y a des spécificités culturelles je pense qu'en France on a du mal à travailler en collectif on a du mal à aller voir les autres en disant vous me connaissez pas mais je pense qu'on peut faire un truc ensemble enfin moi on n'a pas le temps mais je peux vous raconter des expériences absolument croustillantes de trucs hallucinants que j'ai vécu que en France où je me fais insulter parce que je vais voir des gens en leur disant j'ai rien à vous vendre mais je pense qu'on peut bosser ensemble donc là il n'y a que en France où on se fait jeter pour des trucs comme ça mais même ça je pense que c'est en train de changer mais l'idée d'aller voir les autres pour faire des choses ensemble elle est très très universelle c'est pour ça que je dis souvent moi quand je parle d'effectuation j'apprends aux oiseaux volés c'est à dire que je ne vous apprends rien de nouveau je vous dis juste que ce que vous faites spontanément le week-end et que vous vous interdisez de faire le lundi parce qu'on vous a dit que ce n'était pas bien en fait vous pouvez aussi le faire le lundi et ça marche très très bien c'est à dire faites des trucs avec les autres et il en ressort toujours des trucs vachement intéressants et en plus c'est très agréable dans la suite de cette question est-ce qu'on peut faire de l'effectuation dans un grand groupe ? ah oui il faut se cacher mais on peut le faire alors j'ai rencontré un très grand groupe alors je ne peux pas vous donner le nom mais c'est vraiment un très grand groupe une très belle boîte française et le gars m'a dit c'est ce que je fais et nous on a alors ils ont ils ont aménagé un espace enfin au sens intellectuel du terme et dans lequel ils donnent une mission à quelqu'un qui dit moi j'ai envie d'explorer des trucs et ils lui disent on ne vous demande rien mais on vous donne quelques principes d'action qui sont l'intégrité alors il y a la bienveillance c'est à dire qu'on est bienveillant vis-à-vis de votre projet c'est à dire que tant qu'on n'a pas de preuves que vous déconnez on ne vous demande rien voilà donc il y a une espèce de cadre comme ça de quelques grands principes de management au sein duquel les gens sont très libres et ça angoissait beaucoup les managers parce qu'ils disaient ah oui mais il faut peut-être qu'on soit rentable plus vite et le management leur a dit non 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 votre truc c'est compliqué on sait que ça va prendre du temps donc autant vous dire c'est exceptionnel j'ai jamais vu ça ailleurs nulle part parce que la plupart du temps c'est bon on veut bien que vous soyez innovant mais on veut un ROI dans trois mois attention donc trois mois d'innovation puis après on veut des chiffres donc là c'est beaucoup plus dur donc en théorie oui en pratique surtout que l'environnement est de plus en plus mesuré mesure c'est l'ennemi de l'innovation donc ça devient de plus en plus dur merci Philippe tu surveilles le temps oui et bien après oui on a une question générale après vas-y l'effectuation parfait après quand on est start-up et qu'on va voir banquier investisseur etc comment on fait pour marier l'effectuation et bien on va pas les voir ça c'est une réponse courte pourquoi aller les voir vous allez les voir parce qu'on vous a expliqué qu'il fallait viser gros qu'il fallait démarrer fort et donc qu'il fallait se planter mais se planter de manière sérieuse on n'est pas des lopettes non plus l'effectuation vous dit non 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 attention la plupart des idées que vous avez à priori vous allez vous planter donc autant se planter petit que se planter enfin moi je vous je sais pas mais moi perte acceptable donc avant d'aller voir j'espère qu'il n'y a pas de banquier avant d'aller voir un banquier qui va vous dire oui mais quel chiffre d'affaires dans 5 ans je ne sais pas et bien vous n'allez pas le voir vous démarrez petit vous faites votre boule de neige etc et puis quand les trucs sont à peu près cadrés là vous allez voir votre banquier vous dites bonjour voilà la liste de mes clients voilà ce qu'on a fait on a vendu du temps etc et oh by the way j'ai besoin d'un million pour ma trésor et le mec il dit hop il signe mais si vous allez le voir trop tôt il va vous poser toutes les questions désagréables c'est quoi votre vision votre mission votre marché votre concurrent tous les trucs qui changent tous les 3 jours en général quand un entrepreneur enfin moi je me souviens d'avoir j'écrivais des business plans en temps réel c'est à dire que j'arrivais plus à suivre déjà changé au bout d'un moment j'ai arrêté donc quand je relis mes business plans de l'époque c'est à hurler de rire c'est un moment il y en a qui vont au cinéma en fait on peut relire des business plans d'il y a 5 ans c'est beaucoup beaucoup plus drôle surtout quand c'est soi-même qui les avons écrits donc non allez pas les voir la démarche causale ça consiste à se fixer des objectifs pour lesquels on a besoin de lever de l'argent qu'on vous donnera pas donc au lieu de faire ça enfin ça peut être sympathique mais enfin c'est frustrant d'un autre côté donc on dit vous êtes fixé des objectifs ah ouais ouais ils sont balèzes mes objectifs bon ben on va pas vous donner d'argent ah bah zut alors bah dites vous bah ok bah au moins je vais faire les objectifs que je peux atteindre avec les moyens que j'ai parce que là j'ai besoin de personne et puis quand vous avez atteint ces objectifs là vous mettez ce cycle là et puis un jour là quand il s'agit regardez Blablacar là ils ont levé 100 millions de dollars ou d'euros je sais plus c'est tellement énorme mais regardez comment ils ont commencé ils aient du covoiturage eux-mêmes pendant 5 ans ou 4 c'est très long 5 ans Frédéric il m'expliquait que lui il l'ait fait lui-même le covoiturage les premières années puis ils n'étaient pas nombreux à lui téléphoner pour investir il a attendu 4 ans avant de lever de l'argent il a fait une première levée puis la deuxième c'est 100 millions de dollars puis maintenant c'est Italie, Espagne, Inde machin etc là c'est un passage à l'échelle mais le concept est prouvé mais au début c'était je termine après il y a une vidéo très intéressante de coup d'état sur la manière dont Airbnb a commencé Airbnb ils ont commencé en allant frapper à la porte des gens pour qu'ils mettent leur pièce en location un par un dans New York pendant des semaines d'accord ? c'est très lent comme démarrage par contre après Dominique moi ce que je vais vous raconter c'est de voir un peu quelles sont les conséquences de l'effectuation notamment sur sur les manières de penser donc j'explore dans ma recherche plutôt la dimension cognitive en fait c'est à dire les conséquences sur la manière de penser de l'effectuation et puis de voir en quoi en quelque sorte on peut maintenant imaginer des outils et des méthodes qui sont conformes à la posture effectuelle sous-entendu des méthodes qui sont conformes à la logique causale ça vous les connaissez probablement déjà bien mais de voir en quoi on peut imaginer des outils qui sont dans cette posture que vient de très bien décrire Philippe alors en fait je vais présenter essentiellement trois points je vais parler d'innovateur plutôt que d'entrepreneur mais en fait pour moi c'est un synonyme parce que je me mets véritablement dans la posture de Schumpeter qui dit finalement le vrai entrepreneur c'est l'innovateur voilà donc on va revenir un petit peu sur des éléments de logique mais cette fois-ci purement décrit d'un point de vue cognitif et puis brièvement je donnerai quelques explications sur ce qu'est cette méthode que j'ai développé que j'ai développé depuis maintenant dix ans et ensuite un petit mot aussi sur un outil focal dont l'objectif est un peu différent et je vous dirai de quoi il s'agit notamment à travers un cas on va faire de la stratégie la stratégie d'une entreprise existante qui fait face à des problèmes et de voir comment à un moment donné on peut en utilisant la logique effectuelle voir des possibilités que le cerveau souvent ne voit pas alors en l'occurrence moi ce que je propose déjà pour reprendre un petit peu les éléments de logique que Philippe a déjà décrit c'est que finalement on peut définir deux oppositions un peu entre la logique d'un manager et la logique d'un entrepreneur et effectivement le manager il ne vous a pas échappé qu'il est essentiellement dans une logique causale sous-entendu en fait il travaille en faire pour donc le causal c'est je travaille toujours sur un objectif précis et donc mon cerveau il est contraint par le but et donc je suis en faire pour c'est la manière de faire la cuisine sur la base d'une recette l'entrepreneur comme vous a dit Philippe il est en faire avec c'est à dire qu'il ouvre son réfrigérateur il voit ce qu'il peut faire bon là rien de nouveau par rapport à ce qui vous a été dit la conséquence en quelque sorte du faire pour c'est un chaînage arrière de la pensée c'est à dire que si je veux faire une recette précise notamment un bœuf bourguignon tous les composants et les ingrédients que je vais pouvoir utiliser en fait mon cerveau est toujours relié à l'objectif final qui est de faire un bœuf bourguignon et donc mon cerveau va fonctionner en chaînage arrière pour pouvoir opérer les moyens dans la perspective de l'atteinte du but donc là si on est en faire avec la conséquence c'est le chaînage avant de la pensée c'est à dire que je pars des moyens je regarde ce que je peux faire et donc je suis en chaînage avant vers des possibles voilà donc là il y a vraiment une opposition de manière de penser finalement dans une journée vous mobilisez les deux manières de procéder faire avec ou faire pour suivant le niveau d'incertitude sur le résultat qui pourrait être atteint moi je suis venu ce matin pour retrouver donc Valérie et de fait sachant où était Grenoble à un moment donné j'ai plutôt fonctionné en chaînage arrière mais dès qu'il y a une incertitude quant au résultat qui pourrait être atteint effectivement le cerveau passe en mode chaînage avant alors une autre conséquence encore qui est encore une autre caractéristique de ce chaînage avant c'est que la manière de penser en causal elle est nécessairement linéaire c'est à dire puisqu'on connait un résultat final on va articuler des moyens et en fait on a une sorte de linéarité entre les moyens et le résultat qui va s'opérer bien évidemment sur le chaînage avant la conséquence c'est l'itérativité c'est à dire que c'est à un instant T je connais mes moyens alors par exemple j'ai le M1 M2 M3 M4 qui sont des moyens disponibles c'est ce que j'ai dans mon frigo et je vais en pouvoir envisager par exemple l'effet E3 mais une fois que l'effet E3 est en quelque sorte atteint il devient un nouveau moyen pour un nouveau effet donc il y a l'itérativité du processus qui conduit en quelque sorte à la création d'une entreprise et puis de là je vais pouvoir voir des possibilités qui n'étaient pas imaginables au départ c'est à dire je vais pouvoir voir E6, E7, E8 chose que je ne peux pas voir en quelque sorte quand je suis dans la première boucle effectuelle donc je le vois uniquement quand je suis dans la deuxième oui une autre conséquence aussi toujours dans les manières de penser c'est que si je suis enchaînage avant non pardon si je suis enchaînage arrière en fait je pense avant d'agir et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on nous a appris c'est à dire il faut rentrer dans une logique de planification quand vous êtes prêt vous démarrez et là finalement l'effectuation casse complètement ce principe puisque il rend la mécanique impossible en tout cas penser avant d'agir mais c'est plutôt une pensée agissante c'est à dire que le résultat de mes actions me donne matière à penser et parce que j'ai pu découvrir que j'avais un nouveau moyen j'imagine le champ des possibles à partir de ce que je ne voyais pas auparavant parce que je n'étais pas donc je ramène tout à l'instant présent en fait je fais un discernement des moyens des effets à l'instant présent et donc il y a une non-séparation de la pensée et de l'agir ça c'est un postulat qui change un peu les pratiques et notamment ce qu'on nous a appris et qui était véritablement plutôt dans la partie gauche alors probablement si vous êtes manager vous devez vous reconnaître sur la partie gauche et si vous êtes entrepreneur vous devez plutôt vous reconnaître sur la partie droite de l'écran alors finalement je suis arrivé à la conclusion en travaillant sur l'effectuation que ok le chaînage avant ça décrit bien ce que c'est l'effectuation au niveau cognitif mais c'est pas tout parce que en fait l'effectuation induit une possibilité de poursuivre de nouveaux buts et donc si je peux réviser mes buts j'ai des contextes qui vont évoluer en l'occurrence ce qui est une caractéristique du manager c'est qu'il a tendance et on lui impose à penser à périmètre fixe sous-entendu vous êtes chez Nokia à un moment donné on vous demande à travailler sur le smartphone et sur s'il y a innovation il est essentiellement sur le smartphone et puis inversement vous avez le cas d'Apple qui ne travaille pas sur le smartphone en tant que tel mais qui travaille sur les interfaces en machine et donc ça veut dire que beaucoup auraient pu croire que finalement le métier d'Apple c'était travailler sur des équipements et en fait essentiellement la raison d'être d'Apple et puis là où finalement Apple a été vraiment innovant c'est sur les interfaces en machine si bien que si j'avais à résumer ça sous forme de carte le contexte de Nokia alors on parle du Nokia avant le rachat de Google c'est ça ? Microsoft pardon excusez-moi avant le rachat de Microsoft donc les équipements smartphone c'est le contexte et le rôle de l'entreprise c'est essentiellement de travailler au perfectionnement de ce téléphone et pendant ce temps-là vous avez donc du côté d'Apple si je travaille au niveau des interfaces en machine là où il y a des interfaces et là où il y a des machines et là où il y a des hommes j'ai une légitimité en quelque sorte à pouvoir agir sous-entendu je peux très bien agir dans le marché de la musique et très bien agir dans le marché de la téléphonie parce qu'il y a des hommes et des machines donc vous voyez il y a une capacité d'adapter le contexte ce qui n'est pas en général propre à la logique des managers parce qu'en fait on ne leur demande pas de réviser le périmètre d'activité de leur entreprise mais plutôt de s'inscrire dans ce périmètre d'activité alors ça ça me paraît être une conséquence de la logique effectuelle qui est la révision des buts puisque avec des parties prenantes je vais m'imaginer qu'il y a plusieurs possibles et la variabilité des contextes est une des bonnes manières d'innover mais imaginez effectivement la position du directeur financier de Steve Jobs qui voyait un jour Steve Jobs débouler dans le marché de la musique et une autre fois dans le marché et avec l'incapacité en quelque sorte de partager quelque part ce contexte commun qui était finalement les interfaces aux machines mais non pas les équipements informatiques alors vous voyez on arrive finalement assez bien à cartographier et à représenter ce qu'un entrepreneur a globalement dans la tête en tout cas un dirigeant Nokia dans les mauvaises années et puis Apple dans les bonnes années les années très innovantes avec Steve Jobs on pourrait aussi dire que la variabilité des contextes qui est cette capacité des entrepreneurs à penser le bon niveau de contexte c'est finalement le problème qu'a rencontré Kodak quand il était contingenté au niveau du film argentique et qu'il y avait un Sony qui lui travaillait au niveau la capture d'image avec le capteur CCD c'est à dire que quelque part l'un ne voit pas l'autre c'est à dire que les gens de Kodak continuent à rester dans leur univers en disant on a toujours fait comme ça le film argentique c'était une nécessité mais ils pensent dans un contexte fermé et puis au même moment il y a un nouvel acteur un nouvel entrant qui pense à un autre niveau de contexte du fait d'une invention qui était ce fameux capteur CCD d'ailleurs que Kodak connaissait mais de fait on est dans des espaces cognitivement distants c'est à dire que quelque part il y a des gens qui travaillent dans un contexte et puis il y a d'autres qui travaillent dans d'autres contextes mais on ne les voit pas voilà et ce qui est intéressant c'est que par exemple souvent on dit il faut surveiller vos concurrents vos concurrents dans le même contexte alors que là en l'occurrence ce qui s'est passé et qui a été vraiment fatal pour Kodak ça ne s'est pas passé dans le contexte du film argentique ça s'est passé dans un autre contexte avec les résultats qu'on connaît sur la disparition de Kodak alors maintenant si je vois en quelque sorte ces deux principales caractéristiques c'est à dire chaînage avant de la pensée c'est à dire l'adaptation du contexte entrepreneurial et bien quelles sont les conséquences en termes de méthode ça veut dire que si on est dans un processus d'innovation ou comme vous l'avez connu par exemple de méthode causale avec des stage gates pour atteindre un résultat prédéfini finalement la méthode effectuelle qu'on va rechercher elle favorise le faire avec et pas le faire pour elle favorise le chaînage avant de la pensée et pas le chaînage arrière elle favorise l'itérativité elle permet de penser en agissant donc elle n'est pas dans une logique de séparation des deux ni une logique prédictive et puis surtout l'intérêt d'une méthode de type effectuelle c'est de redonner une capacité aux entrepreneurs novices particulièrement mais aussi à tous les entrepreneurs de voir le champ des possibles c'est à dire que c'est de discerner les moyens les effets qu'ils ont et ce sur quoi ils peuvent agir donc c'est ce que j'ai parlé de capacité cognitive augmentée un peu comme un manque qui a été notoire chez Kodak c'est la capacité de voir qu'il pouvait se jouer quelque chose à un autre niveau en l'occurrence au niveau des capteurs CCD qui redéfinissaient complètement l'industrie alors je vais vous dire quelques mots sur cette méthode ISMA 360 en gros c'est une méthode qui qui répond aux fameux principes que j'ai appelé de mes voeux sous-entendu itérativité faire avec et autres en l'occurrence j'ai durant ma recherche je me suis posé enfin j'ai essayé de savoir qu'est-ce que les entrepreneurs experts avaient dans la tête et quelles étaient les questions types qui se posaient et je suis arrivé finalement à cette matrice qui est une matrice simplifiée qui est le fait de dire que quelque part on sépare ce qui est relatif à l'invention de ce qui est relatif à l'innovation alors l'innovation je ne l'ai pas défini mais c'est l'adoption de l'invention c'est le marché de l'invention d'accord et non pas une amélioration de l'invention comme certains des fois on l'entend et ce n'est pas ça du tout c'est vraiment l'adoption de l'invention donc en séparant l'invention de l'innovation à un moment donné on a la capacité de partir de ce qui est nouveau par définition si il y a une invention avec quelque chose de nouveau dans un contexte et je vais pouvoir cheminer sur est-ce que c'est utilisable est-ce que les fonctionnalités de l'offre peuvent être développées en considérant le principe de la perte acceptable est-ce qu'à un moment donné il va y avoir un système d'acteurs qui va l'accueillir bien ou pas et de fait je vais enchaîner les questions dans un mode effectuel sous-entendu c'est parce que j'ai la conscience et je sais nommer ce qui est nouveau que je suis en capacité de pouvoir vérifier si cette nouveauté est utilisable voilà donc j'ai en l'occurrence une capacité de pouvoir connaître l'intégral enfin l'essentiel des questions qui se posent à l'innovateur et de me situer par rapport à ces questions pour pouvoir me repérer sachant qu'en fait je prévois qu'il va y avoir des modifications c'est-à-dire que qu'est-ce qui est nouveau il y aura ma R&D qui va s'améliorer j'aurai peut-être des nouvelles caractéristiques à mon invention et ces nouvelles caractéristiques vont pouvoir me permettre de voir de nouvelles possibilités d'utilisation et de nouvelles capacités de pouvoir l'introduire dans un marché en fait pourquoi il y a séparation entre l'invention et l'innovation tout simplement parce que quand je suis en situation d'innovateur l'invention il faut déjà prouver qu'elle soit utilisable avant qu'elle devienne un marché donc moyen effet je suis bien dans une logique moyen effet entre la partie gauche et la partie droite si vous voulez concourir au salon l'épine en fait vous avez besoin uniquement de répondre à la partie gauche sous-entendu il faut que vous ayez quelque chose de nouveau que vous soyez en capacité de décrire dans quel contexte apparaît cette nouveauté et de montrer au moins à travers un prototype que c'est utilisable par contre on ne vous demandera jamais de justifier comment va s'échanger la valeur dans un système d'acteurs donc ça veut dire que c'est qu'une partie du chemin néanmoins l'invention il n'y a pas d'innovation sans invention donc c'est une partie du processus c'est la moitié du processus en quelque sorte donc vous voyez les flèches en fait définissent des liens des liens moyens effet entre une variable et une autre sous-entendu si j'ai une réponse sur une des variables à par exemple est-ce utilisable je peux m'interroger cette fois-ci et je peux envisager sur la possibilité de l'échanger dans un système de valeur entre avec des acteurs si ça n'est pas utilisable au niveau d'utilisateur à quoi ça sert de vérifier s'il y a un modèle économique qui permettrait donc je spécifie les questions et je me focalise sur des questions et je peux les traiter l'une après l'autre dans la séquence effectuelle voilà c'est essentiellement ça c'est sûr que en fait c'est pas une méthode qu'on peut découvrir aisément dans une petite conférence comme celle-là petite excusez-moi le mot mais c'est juste le fait de dire c'est pas une formation il faut envisager des cas il faut traiter des cas et finalement le format ne s'y prête pas et c'est bien normal donc bon sachez qu'en tout cas il y a un livre qui a été sorti sur cette méthode qui représente 10 ans de recherche sur les manières de penser des entrepreneurs experts et les questions types en fait c'est un questionnement type de passage de l'invention à l'innovation il se trouve que les entrepreneurs experts passent à travers un questionnement type sans le savoir voilà et il se trouve que les experts utilisant le mode effectuel il y a une séquence effectuelle dans ce questionnement type qui est finalement révélée à travers cette méthode alors je vais essayer cette fois-ci d'être plus démonstratif sur un outil focal sur l'outil focal l'outil focal c'est un outil beaucoup plus récent il y a pas mal de situations d'entreprises où finalement le processus d'innovation il ne part pas d'une invention mais il part d'un problème d'un problème à résoudre en l'occurrence l'idée c'est d'avoir un outil qui permet de dégager des pistes de solutions possibles à partir d'un problème alors ce problème en fait il est de type sociétal social économique et on va donner on va redonner à l'utilisateur de focal une capacité cognitive augmentée pour voir des possibilités alors ça c'est la prétention de cet outil mais il faut il faut le comprendre à travers un cas alors il se trouve que le cas que je vous propose qui est un cas réel c'est le cas d'un centre d'appel qui se situe dans la région nord nord de la France dont finalement la mission et le contexte de référence initial de l'entreprise c'est la planification des interventions des médecins libéraux dans la région nord voilà et cette entreprise à un instant T elle fait face à un premier problème c'est que la demande est supérieure à l'offre sous-entendu la demande de patients est supérieure à l'offre de docteurs et ça c'est dû en quelque sorte à une problématique de désertification médicale voilà alors est-ce que sur le problème 1 j'ai la possibilité d'agir dans ce contexte la réponse c'est non parce que en fait l'entreprise elle subit complètement son environnement et de fait elle n'a pas de moyens d'agir sur le problème à ce niveau là la conséquence aussi en termes de problèmes que j'appelle 1.1 c'est que comme le modèle économique du centre d'appel il est basé sur la réservation c'est-à-dire un patient qui a un rendez-vous avec un médecin puisqu'il y a une problématique de planification par absence de médecin il est de plus en plus difficile d'obtenir des réservations donc ayant cette difficulté pour obtenir des réservations le modèle économique basé sur le volume du centre d'appel est mis en danger en quelque sorte là encore a-t-il un problème a-t-il une capacité d'agir en termes de moyens et fait dans ce contexte il n'a pas le moyen d'agir il n'a pas les moyens d'agir alors le Focal propose à chaque fois de rechercher un contexte de niveau supérieur jusqu'à trouver des moyens d'agir qui sont satisfaisants alors pour trouver le niveau supérieur c'est de dire que finalement la planification des interventions des médecins libéraux elle est rendue possible du fait qu'il y a des médecins qui ont une activité donc si je suis au niveau de contexte de l'activité des médecins j'essaye de redéfinir le problème à ce niveau là et je m'aperçois que finalement les médecins sont fatigués et c'est normal quoi de plus normal puisque finalement comme il y a des certifications médicales les seuls médecins qui sont sur le terrain en fait ils travaillent trois fois plus si bien que j'essaye de voir les possibilités d'agir sur ce contexte à ce niveau de contexte et je m'aperçois que qu'est-ce que je peux faire en tant que centre d'appel j'ai les médecins au téléphone et je peux effectivement savoir quels sont les médecins fatigués ok je peux aussi organiser un système d'assistance mutuelle entre médecins c'est pas si facile que ça puisque le fait qu'il y a quand même de toute manière globalement pénurie de médecins donc peut-être les moins fatigués vont pouvoir relayer ceux qui sont un peu plus fatigués mais ça n'est pas véritablement satisfaisant alors quand on a trouvé si vous voulez des possibilités mais qu'on n'est pas vraiment satisfait l'idée c'est de remonter toujours à un niveau de contexte supérieur pour voir quelles seraient les possibilités non explorées que le cerveau ne voit pas en l'occurrence le dirigeant qui est derrière ce cas ne voyait pas au départ le champ des possibles alors en dézoomant on s'aperçoit que s'il y a une activité des médecins en Nord-Pas-de-Calais il y a aussi une activité des médecins en région parisienne et là le problème est différent c'est à dire que cette fois-ci c'est la demande qui est inférieure à l'offre donc on a cette fois-ci des médecins qui ne travaillent pas assez et qui sont en quelque sorte en capacité de venir éventuellement combler un manque de la région Nord de façon transitoire par exemple même pour deux jours par semaine on peut imaginer une remontée des médecins de la région parisienne vers la région Nord pour résoudre le problème de départ est-ce que c'est vraiment satisfaisant à ce stade-là j'aurais tendance à dire non parce que en fait si moi je commence à gérer deux régions déjà que j'ai des problèmes de modèle économique je ne suis pas très rassuré sur la capacité de financer toute cette nouvelle activité qui pourrait émerger de cette activité qui consisterait à favoriser la mobilité temporaire des médecins de Paris vers le Nord n'étant pas satisfait toujours pareil je vais chercher dans un contexte supérieur des possibilités d'agir et là je m'aperçois que au niveau de l'activité des médecins en France le risque il est ce qu'on appelle RPS c'est-à-dire risque psychosociaux parce que que vous soyez en suractivité où vous avez un risque de burn-out ou que vous soyez en sous-activité où vous avez un risque cette fois-ci de dépression à un moment donné vous avez des problèmes des problèmes de type risque psychosociaux quelles sont les possibilités d'agir ça serait de tenter de prévenir ces risques psychosociaux au niveau de mon centre d'appel pourquoi parce qu'en fait c'est des médecins que j'ai au téléphone toute la journée et donc je sais si un tel est fatigué ou si l'autre est dépressif ou pas je considère à ce moment-là qu'en fait la nature du problème que je fais émerger ici qui est le risque psychosociaux me renvoie à une problématique de santé si bien que l'activité des médecins libéraux en France elle n'est rendue possible que parce que parce qu'il y a des médecins en bonne santé et donc si je suis dans la sphère de la santé je vais me dire mais qui opère dans quels sont les acteurs le qui je connais en fait c'est le fameux qui je connais qui sont les acteurs qui agissent dans ce contexte-là et je m'aperçois qu'il y a les fameux assureurs les assureurs qui sont notamment là en réponse à des pertes d'activité pertes d'exploitation parce qu'un médecin qui est en burn-out c'est un coût direct pour l'assureur qu'est-ce que j'en déduis il est envisageable de demander aux assureurs de participer en quelque sorte au coût de la mobilité entre Paris et la région nord pourquoi parce que si on réduit le risque des indemnités sur les indemnités à un moment donné on leur libère une capacité et donc on les intègre comme des nouvelles parties prenantes de cette activité qui est en train d'être redéfinie voilà donc en fait ce n'est qu'un exemple pour dire si on regarde la situation de départ finalement planification des activités et des interventions aucune capacité d'agir si je considère l'activité de régulation de l'activité des médecins incluant la dimension santé j'ai des possibilités d'agir et j'intéresse des parties prenantes et qu'est-ce que j'ai fait en fait mon cerveau il n'a fait que faire des remontées de contexte regarder des champs des possibles et toujours dans une logique moyen effet c'est-à-dire qu'en fait chaînage avant de la possée penser qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je connais qu'est-ce que je peux faire donc on est véritablement dans une dynamique effectuelle qui permet de résoudre des problèmes sociaux économiques en l'occurrence ils sont à la fois sociétaux et économiques parce que la problématique de la santé et l'économie même de cette entreprise qui est derrière c'est véritablement les deux à la fois la double dimension économique et sociale alors qu'est-ce que nous apprend ce cas première chose c'est que tout système complexe prend la forme d'une hiérarchie vous avez vu en fait ce n'est uniquement une décomposition hiérarchique de composants qui s'emboîtent bien d'ailleurs c'est-à-dire que quelque part santé, activité, planification enfin bon le dispositif s'emboîte bien et que représenter le problème en l'occurrence bien circonscrire le problème selon les niveaux de contexte permet de le résoudre en l'occurrence on a trouvé des solutions des possibilités que le cerveau ne voyait pas au départ toute erreur de représentation bien évidemment peut empêcher la résolution du problème donc ça c'est bien connu et en fait en cas de mauvais périmètre de la pensée des réalités ou possibilités sont masquées du fait qu'elles sont cognitivement distantes on revient sur l'histoire de codex c'est-à-dire que parce que mon cerveau ne voit pas c'est une réalité cognitivement distante mais pourtant on peut très bien dire que la santé du médecin et l'activité du médecin et les activités de planification sont reliées donc ça veut bien dire que quelque part ce dézoomage m'a permis de voir des possibilités qui étaient au départ cognitivement distantes sous-entendu mon cerveau n'y pensait pas aussi une autre conséquence c'est que le complexe bon c'est bien un outil pour résoudre des problèmes complexes s'ils sont simples on n'a pas besoin de les modaliser mais ceci dit la résolution d'un problème complexe montre que la réalité du complexe est intrinsèque mais l'incertitude elle n'est pas si intrinsèque que ça elle est dans les yeux de celui qui regarde le complexe sous-entendu si je déroule l'outil focal je vois des possibilités que mon cerveau ne voit pas et le niveau d'incertitude quant au possible il diminue comme neige au soleil ils font comme neige au soleil donc ça c'est ce qui est intéressant et là c'était la conclusion c'est qu'on peut comprendre les structures de la pensée et structurer ces étapes c'est à dire que la logique effectuelle couplée à des outils comme celui-là nous permet d'envisager des résolutions de problèmes complexes alors évidemment jamais tout seul mais dans les organisations pour pouvoir résoudre les nombreux problèmes auxquels les organisations font face alors voilà donc bon là c'est juste pour vous dire que ce que je vous ai déroulé sur la remontée de contexte en fait il y a des procédures des algorithmes cognitifs qui peuvent être décrits et en l'occurrence vous prenez ces matrices et vous remplissez quel est le problème à ce niveau-là quel est le niveau de contexte qui je connais qu'est-ce que je peux faire et la mécanique en quelque sorte vous permet de faire vous-même la résolution d'un problème quel que soit le problème là je vous l'ai montré pour un mais on peut l'imaginer et on l'utilise déjà sur d'autres natures de problèmes qui n'ont rien à voir avec le cas du centre d'appel mais qui peuvent être aussi variés que essayer et tenter de réduire des problèmes de par exemple de récidive dans les prisons ou de qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent pour éviter par exemple que les SDF enfin relatifs à la précarité notamment vis-à-vis des SDF c'est des cas qui ont été traités et que j'ai eu grand plaisir à traiter avec des étudiants voilà donc ça c'est la procédure et en fait j'en termine là donc pour vous dire que ce n'est uniquement un petit échantillon de possible à travers ce que finalement l'effectuation permet de faire et comment en fait une méthode associée à cette logique là peut augmenter les capacités cognitives rester tout à fait cohérent dans la posture qu'a très bien décrite Philippe précédemment Sarah Sveti propose une théorie du coup de l'entrepreneur et dans vos slides on voit aussi le mot innovation et design notamment et du coup je voulais savoir si pour elle l'effectuation a été finalement permettait des raisonnements beaucoup plus plus de rupture créer des égés vraiment nouveaux ou pas parce que je me dis que quand on a voulu par exemple envoyer quelqu'un sur la lune on avait un sacré but qui avait quand même ça c'est pas très effectuel c'est conseillé à ce stade de fonctionner de manière plutôt pas effectuelle du coup ma question c'était de savoir si finalement quel était le lien avec les théories d'innovation de rupture ou alors il y a plusieurs il y a plusieurs éléments dans votre question alors d'abord on parle d'entrepreneurs mais en fait l'effectuation en tout cas c'est une idée que je défends c'est une approche extrêmement générale de création de nouveautés alors ça sonne mieux en anglais novelty donc de création de ce qu'on appelle des artefacts donc des objets artificiels c'est à dire des entreprises des marchés des produits donc des objets sociaux parce que ce sont des objets sociaux des institutions et donc ce qui est intéressant avec l'effectuation c'est même si on en parle beaucoup dans le cadre entrepreneurial en fait c'est très général et c'est pour ça que la question sur est-ce que ça existe aussi en entreprise on a les mêmes mécanismes et notamment de ce qu'on décrit par innovation parce que l'innovation alors si vous si vous souscrivez à la vision qu'en ont Calon, Latour c'est un processus social c'est à dire que c'est la même chose c'est un processus dans lequel on va intéresser des gens à notre projet et donc donc c'est très très générique en fait et donc ça s'applique en entrepreneuriat mais ça s'applique ailleurs après un autre élément c'est que l'effectuation c'est pas c'est pas universel c'est à dire que votre exemple d'un homme sur la lune est très bien c'est à dire que il y a des contextes dans lesquels l'effectuation est plutôt pertinente notamment l'incertitude enfin c'est à ça qu'on l'associe et Dominique l'a très bien montré dans une situation d'incertitude il vaudra mieux passer par une démarche effectuelle parce que dans une situation d'incertitude en fait on sait pas nécessairement ce qu'on veut on sait pas nécessairement ce qu'on peut faire et en fait le champ des possibles est extrêmement vaste et il est très difficile de fixer un objectif voire contre-productif en revanche si vous devez effectivement envoyer un homme sur la lune ou ouvrir un restaurant mexicain à Grenoble a priori pas forcément besoin d'engager ce type de démarche là donc il y a des contextes dans lesquels l'effectuation va être plutôt pertinente en gros l'incertitude et des contextes dans lesquels l'approche causale va être plus pertinente en sachant que on donne une définition un peu extrême des deux pour vous montrer que c'est un peu deux pôles que dans la pratique on peut marier les deux en fonction des circonstances en fonction des domaines auxquels on s'intéresse donc c'est dans la pratique on peut mélanger Apollo 13 présente un très bel exemple d'effectuation alors voilà c'est à dire que jusqu'au moment où vous avez un problème voilà et quand vous avez un problème là vous basculez en mode effectuel parce que là vous regardez ce que vous avez dans la capsule Houston vous dit on compte sur vous et là vous faites le tour de vos amis donc il y a Houston en gros Houston vous dit si vous tournez ce bouton là etc oui effectivement là c'est comment on va rentrer sur Terre avec les ressources dont on a c'est à dire nous la capsule nos connaissances effectivement oui c'est voilà donc d'où la notion de surprise c'est à dire que vous avez vous pouvez vous brancher à un moment donné c'est pour ça que quand je dis parler du restaurant mexicain en théorie c'est facile jusqu'au moment où vous avez un petit incident qui veut faire que en fait le projet initial ne peut pas fonctionner là ping on bascule sur de l'effectuel peut-être une petite réponse en fait finalement le cas qu'on a appris tout à l'heure de la cuisine et donc la cuisiner en causale donc sur la base d'une recette établie ou alors ouvrir son réfrigérateur finalement là il y a plus de chances de faire une rupture en ouvrant son réfrigérateur sans recette que de travailler sur une recette qui pourra peut-être être modifiée de façon incrémentale cette fois-ci donc la rupture effectivement elle sera beaucoup plus du côté de l'effectuation parce qu'effectivement là quand vous démarrez avec la recette en fait vous fermez tout de suite le moment créatif vous savez ce que vous voulez faire donc il n'y a plus de créativité possible des contextes ça peut être extrêmement efficace parce que vous avez un but vous y allez poum c'est super mais là il n'y a a priori pas d'ouverture créative alors que quand vous dites j'ouvre le frigo et puis je me demande ce que je vais pouvoir faire vous êtes nécessairement créatif avec parfois des résultats totalement inattendus d'où a priori plus créatif en fait vous réduisez le futur à une seule possibilité et donc vous créez une contente cognitive en quelque sorte avec le causal alors que le effectuel il ne crée pas de contraintes cognitive parce qu'il travaille plutôt sur des buts qui sont des espaces et pas des points fixes l'effectuation accorde un rôle particulier à ce qu'on a appelé les parties prenantes dont les clients font partie c'est à dire que ce que va dire l'effectuation c'est qu'en fait si on continue justement dans cette histoire de frigo que tu auras évoqué c'est j'ouvre mon frigo et puis je commence et je me dis ah zut il me faudrait de l'huile d'olive et là que fais-je là je mets du beurre voilà je vais voir mon voisin je dis bonjour voisin auquel je n'ai pas adressé la parole depuis 10 ans j'aurais besoin d'huile d'olive et ah comme vous a l'air sympathique pourquoi vous ne vous joignez pas à nous donc le mécanisme général de l'effectuation c'est je co-construis notamment avec des clients mais je peux co-construire j'évoquais Michel et Augustin avec le boulanger et ils ont fait pareil avec le il y avait un épicier qui a accepté de les mettre en avant parce qu'il les a trouvés sympas etc donc la démarche générale c'est je co-construis avec les autres notamment avec mes premiers clients mais pas seulement et c'est d'autant plus important qu'en situation d'incertitude et donc notamment sur des marchés plutôt en rupture je ne sais pas ce qu'il faudrait faire comme produit et mon client ne le sait probablement pas non plus d'accord donc on va se mettre autour d'une table et on va dire tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait tu peux avoir une question etc mais tu ne sais pas ce qu'il faudrait faire comme produit moi entrepreneur j'aurais bien une idée mais je n'en suis pas certain non plus et bien on va se mettre tous les deux et on va définir ensemble ce qu'on va faire d'accord et donc le but l'objectif émerge de cette rencontre entre les deux parties prenantes ça peut être un client mais ça peut être un partenaire etc normalement si le client participe à la création de produits il est nécessairement satisfait puisqu'il le fait ensemble au début il n'y a pas d'asymétrie entre je produis et tu consommes nous faisons des choses ensemble justement parce que le client et en particulier dans les contextes de rupture n'est pas en mesure d'exprimer ce qu'il voudrait personne n'a jamais demandé internet personne n'a jamais demandé facebook et personne n'a jamais demandé le mp3 donc dans des situations de rupture on n'est pas dans des expressions de besoins clients d'accord et il n'y a que il n'y a que la co-construction qui peut amener enfin il n'y a pas que mais c'est une approche qui peut amener un travail en commun tout à l'heure vous avez cité donc l'aventure Swatch c'est que moi j'avais regardé lu le bouquin de Gilles Garel sur l'aventure Swatch qui explique par la théorie CK comment on passe du concept au knowledge là vous avez parlé de connaissances mais vous avez dit avec la connaissance qu'on a on va innover la théorie CK dit on va continuer de grandir d'acquérir des connaissances d'acquérir du knowledge et donc de passer d'un espace connaissances à un espace concept alors comment vous est-ce que vous vous connectez ces théories les unes aux autres est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une logique derrière ça ou finalement c'est des modèles finalement on prend celui qui va bien en fonction de ce qu'on a envie de faire ou du moment c'est une question qui est un peu compliquée on va peut-être pas se lancer dans ces cas ce soir ce qui est moi quand je regarde le cas Swatch c'est pas tellement la création de connaissances qui m'intéresse dans Swatch c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise qui était en train de fermer devient deux ans après leader mondial et qui est en train de fermer tout le monde est d'accord qu'elle doit fermer d'ailleurs le gars qui est recruté pour la diriger est là pour la fermer la boîte mais d'ailleurs métaphoriquement également et il la ferme pas parce qu'il y a deux ingénieurs qui ont décidé d'expérimenter une machine de moulage plastique de thermomoulage de manière clandestine et ils se font prendre et le chef les engueule pendant 45 minutes et après une fois qu'il a terminé de les engueuler et il leur dit bon une fois qu'on a fait ça parlez-moi un petit peu plus de votre machine donc c'est c'est ce processus-là que je trouve intéressant parce que c'est c'est comment quelque chose qui était inéluctable de la vie de tous ne se produit pas et il se produit pas parce qu'il y a une action individuelle enfin en l'occurrence ils sont deux mais enfin une micro-action dans une grande structure dont l'avenir a été parfaitement tracé c'était celui de la fermeture et ça ne se produit pas parce qu'à un moment donné il y a des gens sans du tout avoir d'idée de la finalité ils ne faisaient pas ça pour sauver Swatch ils faisaient ça parce qu'ils disaient tiens ça serait marrant qu'on expérimente avec du moulage plastique pour qu'on voit ce que ça donne si on faisait des montres en plastique ce qui était une hérésie à l'époque dans l'industrie en l'angère suisse donc c'est comment quelque chose qui a enfin c'est un c'est un c'est un résultat non voulu d'accord c'est ça qui est intéressant et très souvent l'entrepreneuriat est un résultat non voulu donc beaucoup plus que la création de concepts et de connaissances qui est intéressant à décrire comme ça c'est de montrer comment une action qui ne se donne pas de finalité qui est une micro-action on va expérimenter avec une machine de moulage transforme non seulement une entreprise mais une industrie et on retrouve là cet effet boule de neige qui est intéressant donc après on peut imaginer des connexions mais elles n'ont pas forcément un grand intérêt je pense oui vas-y oui je vais revenir sur la méthode focale par rapport à ce que tu disais Philippe de résultat non voulu est-ce que la méthode focale n'est pas plutôt une méthode de résolution de problème alors j'aime pas l'appeler résolution de problème parce que quelque part en fait c'est uniquement voir des possibilités à travers un problème de départ donc au départ on n'avait pas de possibilité on voyait pas de possibilité et à un moment donné on en voit est-ce que j'ai pour autant le modèle économique ficelé non j'ai donc plein de questions encore derrière focale focale c'est vraiment moi je dis c'est l'étape zéro de la méthode ISMA c'est-à-dire c'est du problème à l'invention l'invention c'est les possibles et après il y a de l'invention à l'innovation donc il y a tout un tas de parcours encore à faire et de fait pour moi ça n'est pas une résolution de problème intrinsèquement puisque je veux dire je n'ai pas résolu tout le problème en l'occurrence c'est-à-dire je n'ai vu que des possibilités en vue de résoudre le problème est-ce qu'elles sont faisables je n'ai pas encore répondu à cette question peut-être que finalement monter le dispositif et les assureurs ne va pas être aussi simple que ça peut-être que donc je n'ai fait qu'une partie du travail donc ça n'est pas pour moi fondamentalement une méthode de résolution de problème en tout cas ça n'est qu'une étape mais ça n'est pas une réponse complète il y a eu tout à l'heure des exemples qui ont été donnés sur des sujets qui n'étaient pas des sujets d'entreprise ou d'entrepreneuriat qui ont été évoqués et moi je viens du secteur public et ça m'intéresserait de savoir si ce genre de méthode d'ailleurs les deux approches qui sont décrites de façon complémentaire sont transposables à des problèmes qu'on rencontre dans des services publics où on n'a pas de clients mais des usagers où on n'a pas de banquiers mais des bailleurs budgétaires ou des choses comme ça et est-ce que c'est des choses que vous avez déjà conduites en termes de transfert ou de transposition de méthodes ? Alors je ne l'ai pas fait mais pour moi c'est un modèle général d'innovation ou de conduite de changement parce que l'innovation c'est très lié au changement c'est comment faire évoluer une organisation et ça passe par on peut aussi voir l'effectuation comme une approche par la construction d'une coalition c'est-à-dire trouver des gens qui à l'intérieur d'une structure vont à un moment donné se mettre ensemble pour faire aboutir quelque chose et ça peut être la création d'une entreprise mais ça peut être aussi un changement à l'intérieur d'une structure y compris une structure publique et d'ailleurs si vous regardez tous les grands programmes de changement se sont presque toujours faits par la capacité c'est d'ailleurs une grande question sur la capacité à réformer en France parce qu'elle se fait toujours du sommet vers la base je sais ce qui est bon pour vous et ensuite vous allez exécuter la leçon de l'entrepreneur c'est quelque chose qui se fait collectivement par une construction collective et qui peut amener à des changements extrêmement profonds je pense que encore une fois pour moi c'est quelque chose de très très générique et qui fonctionne dans plein de contextes différents regardez la campagne de Obama quand il était enfin tout le monde considérait qu'il n'avait aucun espoir il a exactement fonctionné comme ça c'est-à-dire qu'il allait chercher des gens il a construit une coalition de gens un par un pour à un moment donné peser sur les élections en tout cas ce qui est intéressant de voir c'est à travers les exemples qu'a donné Philippe que ce soit le cas de Uol que ce soit le cas de Blablacar à chaque fois il y a une résolution d'un problème sociétal de tout ou partie de la société et donc moi là disons que j'arrive mais c'est assez personnel à dire que finalement il faut redéfinir l'entrepreneuriat et j'aurais tendance à le définir comme en fait une méthode de résolution de problèmes de tout ou partie de la société et là en l'occurrence les problèmes de la société il faut en résoudre si vous êtes une collectivité territoriale si vous avez une problématique de santé et donc quelque part il y a une je pense que voir l'entrepreneuriat à travers la création d'entreprise c'est vraiment extrêmement réducteur et de fait vous voyez il y a une méthode au sens où à un moment donné il faut voir le champ des possibles quand on est face à l'incertitude on va plutôt travailler dans un chaînage avant plutôt que dans un chaînage arrière de la pensée et donc en fait je considère tout à fait que ces outils sont utilisables dans des univers qui au départ vont dépasser largement la stricte création d'entreprise technologie ou pas d'ailleurs oui qu'est-ce qu'on peut se débrouiller dans le fait de la grande entreprise l'intrapreneuriat vous dites effectivement une démarche effectuelle et envisageable la perte acceptable est quand même très négociable il peut le devenir très vite qu'est-ce qui fait qu'un intrapreneur arrive seul à se dire j'ai passé les délais j'ai passé le budget comment quelle décision prendre à quel moment sachant que cette perte acceptable qui est quand même un frein qui peut être créatif enfin qui mène à une étape suivante et voilà comment peut-il s'arrêter lui tout seul ou comment peut-on l'arrêter dans un scénario où cette perte acceptable en fait devient secondaire alors d'abord dans les entreprises je pense que c'est pas secondaire c'est-à-dire que la plupart du temps les entreprises vont vous dire voilà le budget et puis au-delà il n'y aura pas d'argent tant qu'il n'y a pas une étape de franchie on peut être dans des il peut y avoir d'ailleurs des conflits c'est-à-dire qu'on peut avoir une direction qui résonne beaucoup en causale en disant on veut bien te donner x milliers ou millions d'euros à condition que tu atteignes tel objectif ce qui là devient difficile on peut avoir une vraie moi je connais des entreprises qui ont explicitement mis en oeuvre la notion de perte acceptable en disant on alloue cette somme et on demande à la limite presque pas de compte à cette personne en disant cette somme est allouée on part du principe qu'on l'a perdu on demande des comptes pour savoir comment on a été dépensé mais on part du principe qu'on l'a perdu et puis on vous laisse avancer après sur la difficulté d'arrêter un projet entrepreneurial ça c'est une question qui est très très difficile moi j'ai vécu ça la capacité à se dire bon ben là il faut vraiment arrêter moi j'ai mis des années à arrêter certains projets alors quand je regarde après je me dis j'aurais dû arrêter ça bien avant mais il ne faut jamais oublier que Nespresso ils ont mis 21 ans à gagner de l'argent 21 ans c'est très très long quand vous devez négocier votre budget chaque année c'est même au delà du long 21 ans avant de gagner de l'argent la prochaine fois que vous buvez un Nespresso dites vous bien ça qu'il faut payer maintenant c'est pour ça que vous payez parce qu'il faut rembourser mais c'est très très long si vous êtes le comptable en disant attendez ça fait 15 ans que je finance et puis il n'y a toujours rien qui est sorti on arrête on n'aurait pas vraiment pu en vouloir quand même au comptable bon heureusement ils sont mal gérés chez Nestlé j'imagine mais après vous avez ça mais vous avez aussi la métaphore vous financez un pont il y a 16 piliers à monter vous en construisez 15 le comptable arrive et qui dit ça fait 15 piliers que je finance il n'y a toujours pas une voiture qui est passée on arrête tout oui il a raison aussi mais dans l'innovation on ne sait pas le nombre de piliers c'est juste et moi je me dis j'ai vraiment vécu ça c'est que vous avez un produit qui marche tout en marchant sans vraiment marcher et vous n'avez pas de critères enfin j'en connais qu'un seul vrai critère pour arrêter un projet c'est quand votre banquier vous téléphone en disant c'est terminé il n'y a plus d'argent à moi c'est objectif il n'y a plus d'argent mais ça c'est vraiment extrême mais arrêter un projet on est dans des on est dans des notions de jugement c'est à dire que vous êtes dans le le jugement de l'entrepreneur ou de l'innovateur qui à un moment donné va décider que le projet ne va pas aller plus loin mais un autre aurait pu décider autrement et oui pour l'avoir vécu c'est vous passez des jours et des jours à vous dire avec vos collègues il faut arrêter non oui mais il y a machin qui m'a dit que peut-être ça l'intéressait etc arrêter les projets c'est ce qu'il y a de plus c'est votre financeur interne alors ça peut être votre département ça peut être le manager sympathique qui vous a donné une ligne de crédit sur son budget formation en général ça se passe comme ça je déguise ton truc auquel personne ne croit je le fais passer sur mon budget formation le chef il verra que du feu je vous couvre moi j'ai connu indirectement PDG d'une boîte du CAC 40 qui expliquait enfin pas publiquement que tous ces projets de rupture étaient passés sur un budget de formation sinon les analystes demanderaient de rendre le cash très vite donc tout passait discrètement sur donc la boîte est toujours en vie mais c'est très dur vous êtes épuisé c'est peut-être une dernière question ça s'entraîne à partir de quel âge le plus tôt possible l'effectuation tout le monde le fait spontanément donc dès l'âge de 2 ans vous faites de l'effectuation ça on sait que les enfants inventent beaucoup mais qu'après l'école leur fait perdre beaucoup de choses mais est-ce qu'on peut mettre en place des actions des activités la formation d'enseignants ou des projets qui permettraient que ça soit entre 2 ans et 23 ans quand on est à l'ESA ou dans une école de commerce qu'on redécouvre ça est-ce qu'il y a moyen de s'apporter ben oui j'appelle aux bonnes volontés on apporte notre pierre avec Dominique et d'autres d'ailleurs puisqu'on enseigne l'effectuation ici avec Didier etc donc voilà moi je vous dis c'est apprendre aux oiseaux à voler parce qu'on le fait spontanément donc il faut désapprendre tout ce qu'on nous a pris à l'école enfin on forme les gens à l'école à résoudre un problème qui est écrit clairement sur une feuille de papier pour lequel il y a une seule réponse et surtout on nous interdit de travailler avec les autres parce que c'est copié donc c'est pas bien et puis après donc on est formé comme ça jusqu'à 25 ans puis après dans la vie réelle on nous dit ce qu'il faut c'est être créatif et travailler avec les autres c'est 25 ans qu'on nous dit le contraire vous imaginez moi je les accueille en école de commerce à un moment ils me disent mais attendez monsieur excusez-moi c'est quand même 22 ans qu'on me dit le contraire et là tu me dis qu'il faut que je travaille avec les autres que la solution le problème il n'est pas clair il faut que je l'invente moi-même et qu'il y a une infinité de solutions donc on essaye de pas trop en envoyer en hôpital psychiatrique mais je comprends que c'est quand même pas facile donc après l'enseignement en particulier je pense l'enseignement français qui est enfin ce n'est pas de l'enseignement d'ailleurs qui est de la sélection mais c'est un autre sujet en tout cas à mon avis vous soulevez vraiment un vrai problème c'est-à-dire que quelque part le modèle d'éducation qu'on a reçu il est essentiellement basé sur de la logique causale donc en fait on est adaptatif c'est-à-dire qu'on est comme le caméléon c'est-à-dire qu'on s'adapte à notre environnement et quand il s'agit de le transformer en l'occurrence dans une logique effectuelle de fait comme c'est des méthodes qui ont été assez peu enseignées vous allez dire ben oui les experts savent le faire ou ils l'ont appris mais de fait c'est de mettre le comment dire de mettre un coup de vitesse sur le sur le besoin de développer ces formations-là parce qu'en fait elles sont vitales c'est-à-dire que de plus en plus on va être amené à changer et à transformer en tout cas tous les environnements qu'on a envie et qui ne nous conviennent plus donc sous-entendu ça s'apprend et moi je sais que je travaille de plus en plus dans la perspective de dire il faut former des business transformers pas uniquement des adaptatifs parce que les adaptatifs le système les produit déjà naturellement alors il en faut des adaptatifs mais il faut des transformateurs et ça c'est à mon avis un point important il faut démultiplier ces formations-là et nous enfin en tout cas moi je travaille là-dessus de plus en plus oui c'est juste pour répondre au monsieur je travaille avec des associations et c'est comme ça que dans les associations on travaille vraiment sur ce modèle-là avec elles voient les moyens comment elles peuvent faire avec des partenaires elles se mettent ensemble enfin c'est quelque chose qui est très naturel et les étudiants qui travaillent enfin qui font aussi des projets associatifs à côté de leurs études c'est des choses qui ne font pas on fait tout ça spontanément jusqu'au moment où on est dans un endroit sérieux où là on se dit oh là là mais attention là il ne faut pas faire comme ça il faut avoir des idées claires un plan précis et tout et faire se cacher derrière ça pour avoir l'air sérieux si on décide que non en fait puisque ça marche et en plus c'est agréable parce qu'il y a ça aussi l'entrepreneuriat ce n'est pas juste la fin c'est que c'est en fait agréable de faire des trucs avec des autres il y a ça aussi c'est très agréable et on le fait spontanément mais on le fait le week-end et lundi matin on se dit attention c'est Superman mais à l'inverse c'est que lundi matin je redeviens parfaitement respectable avec mes objectifs ma vision mon truc mais non spontanément on ne fait pas ça oui pardon excusez-moi une dernière question deux mais rapide moi c'est très rapide vous avez appliqué un livre pour la méthode Isma est-ce que vous avez des ressources à conseiller sur la méthode Isma ? alors Focal en fait on le fait démarrer dans un autre mode c'est-à-dire en fait c'est une Creative Commons c'est-à-dire que c'est une licence open source elle va être accessible rapidement donc en gros c'est-à-dire que les procédures que j'ai passées très vite elles sont documentées il y a des cas et l'idée c'est que en fait si c'est là pour résoudre les problèmes de la société il faut que tout le monde s'en empare et on ne va pas garder ça donc en l'occurrence c'est de décrire l'intégralité du processus cognitif tel que je le connais aujourd'hui parce que de fait il y a des temps de stabilisation des algorithmes cognitifs qui prennent du temps pour arriver à une robustesse sur Isma il m'a fallu 10 ans bon Focal répond à moins de questions donc c'est plus court en temps ça ne prendra pas 10 ans mais n'empêche qu'il y a déjà une version qui va être disponible dans la semaine d'ailleurs puisqu'on doit la télécharger avec un collègue pour qu'elle soit utilisable par le maximum de gens alors travaillez-le plutôt en jamais tout seul travaillez-le en dialogue parce qu'il faut il faut interagir sur puis la sémantique des mots c'est-à-dire déjà rien que définir le problème de départ c'est crucial c'est-à-dire qu'il faut apprendre à problématiser et voilà moi c'était contre l'entrepreneur quel est l'équilibre entre ses convictions et se remettre en question en ce sens questionner son entourage pour éviter justement d'avoir ce phénomène un peu de tête dans le bidon de ne pas voir les potentiels dangers et savoir par exemple quand s'arrêter il n'y a pas de réponse je vous ai parlé tout à l'heure de mon expérience c'est que vous avez de toute façon toujours autant de gens qui vous disent c'est génial que de gens qui vous disent c'est débile toujours parfois autant de raisons de s'arrêter que de continuer vous utilisez tous le PDF sur vos PC PDF ils ont mis 11 ans à gagner de l'argent dessus pendant 10 ans le PDG était têtu s'obstinait dans une technologie qui ne nous rapportait pas un centime la 11ème année ils ont atteint leur point mort et c'était leur produit le plus rentable et ils devenaient persistants visionnaires et c'était le même malheureusement dans l'innovation on ne sait qu'après et si on a arrêté on ne saura jamais si ça aurait pu marcher parce qu'on est dans le cas d'un univers qui n'a pas été créé il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un espace qui existe puis on a bon ou on n'a pas bon on est dans un truc qu'on crée ou on ne le crée pas et si on ne l'a pas créé on ne saura jamais par définition et donc si Nespresso s'était arrêté au bout de 14 ans et demi ou au bout de 19 ans parce qu'ils ont fait quand même deux lancements qui ont été des flops c'est une histoire extraordinaire donc au bout du deuxième lancement le PDG aurait pu dire attendez mec ça fait quoi ça fait 10 ans que je vous finance premier lancement bon je veux bien deuxième lancement c'est un flop ils avaient des problèmes techniques leur fournisseur se plaignait enfin c'était une cata absolue là il aurait pu dire bon allez on arrête tout et tout le monde aurait dit enfin un bon manager parce que vraiment cette gabegie ce truc qui va nulle part alors aujourd'hui il est visionnaire ah oui mais malgré les difficultés il a persisté bah oui aujourd'hui on sait qu'ils ont persisté et ils ont réussi le nombre de projets qui ont été arrêtés et on ne saura jamais s'ils auraient pu être alors à la fin en fait la vérité c'est que Nestlé a coupé les ponts en fait à la fin c'est à dire juste au moment ça allait marcher ils se sont dit ah non là vraiment on ne peut plus et donc ils se sont auto-financés avec l'union des banques suisses qui leur a donné un prêt et d'ailleurs le gars qui s'en occupait est allé voir à Nestlé en se disant bon vous ne voulez plus nous financer donc je vous rachète le truc c'est là qu'ils se sont méfiés merci à vous merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501